On a de l'ordre de plus de 30% d'évolution de volume sur une enseigne et l'adhésion, on a les records absolus du retail puisqu'on est sur des taux de participation qui dépassent 90%. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, pas un, pas deux, mais trois invités. On reçoit aujourd'hui Nicolas Anchier et Mathieu Lançois, respectivement directeur des ventes services et responsable développement des ventes services dans le groupe Fnac Darty. Et Pierre Tostin qui est business manager chez nous, chez My Serious Game, qui vient pour la deuxième fois nous faire l'honneur de sa présence dans ce podcast. Bonjour à tous. Bonjour Clément. Bonjour. Alors déjà pour présenter aux auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant de cette fusion entre Fnac et Darty, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapprochement qu'il y a eu il y a trois ans il me semble ? Oui, ça va bientôt faire trois ans maintenant que les deux enseignes, ces deux belles enseignes que sont Darty et Fnac se sont rapprochées. En quelques mots, l'intérêt du rapprochement c'est de répondre à la pression Amazon qui est en train de chambouler complètement le monde du commerce d'une façon générale et le monde du retail en particulier. Donc voilà, à deux on est plus fort pour répondre aux assauts d'Amazon tout simplement. D'accord, très bien. Et alors on va parler aujourd'hui de challenge commercial, on va parler notamment de comment booster ces ventes grâce au digital et au jeu car vous avez collaboré avec MySeries Games sur une application mobile. Oui exactement, donc effectivement nous nous sommes en charge de l'animation des ventes, de services et aussi d'accessoires d'ailleurs sur l'ensemble du groupe pour les deux enseignes. Et donc notre challenge à nous deux, Mathieu et moi tous les jours, c'est de faire en sorte que les ventes soient au beau fixe et de voir comment on peut les développer encore plus. Et c'est vrai qu'il nous est venu assez naturellement l'idée de moderniser nos techniques d'animation et de passer par le digital. D'autant plus que nos vendeurs, nos équipes sont tous équipés de tablettes pour vendre, tout le monde a un téléphone maintenant aujourd'hui avec soi pour gérer sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc c'était absolument naturel. Donc on a fait effectivement appel à quelques entreprises, on a réfléchi, on avait une idée assez précise du jeu qu'on voulait mettre. Enfin précise, pas tant que ça finalement parce qu'au bout du compte elle a un peu évolué. Et puis on a choisi My Serious Game parce que c'était l'entreprise qui a répondu le mieux et en mode vraiment agile et avec laquelle on a construit un jeu dont on est un peu fier et qui a apporté pas mal de résultats, effectivement. On développera ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va en revenir à la base. Aujourd'hui, un vendeur, c'est quoi en 2019 ? Alors aujourd'hui, un vendeur, en tout cas dans le groupe Fnac Darty, c'est une personne qui va recevoir le client, explorer ses besoins et puis lui proposer les services et les solutions les plus complètes qui vont généralement avec ce qu'on appelle nous le produit maître, enfin en tout cas le produit que le client est venu chercher, lui proposer les différents services notamment qui vont être liés. Et nous, notre but, c'est de les animer pour qu'ils en proposent le plus possible et de la meilleure façon pour nos clients. Qu'est-ce que vous aviez mis en place déjà pour booster les ventes avant de passer par une appli ? Déjà, un vendeur, qu'il soit chez Darty ou chez Fnac, est animé naturellement par sa condition de vendeur. C'est sa raison d'être, c'est le métier pour la plupart du temps qu'il a lui-même choisi, où il s'y trouve bien, etc. Et sa première motivation, c'est de servir des clients et de rendre ses clients heureux, en tout cas dans le choix et l'usage du produit qu'il a choisi. Après, il est aussi payé pour ça, si je puis dire, et notamment avec des parties variables qui sont liées aux ventes et aux performances que le vendeur fait, que les vendeurs font, que ce soit chez Darty ou chez Fnac. Donc ça, c'est déjà la base de la pyramide de l'animation, la base naturelle. Et puis effectivement, après, il y a tout le jeu de l'animation avec l'intervention de la strat managériale. Et puis nous, par-dessus, qui proposons des outils d'animation divers et variés en fonction de ce qu'on a envie de pousser à animer. La question sur quel type d'animation de challenge, j'ai envie de dire totalement traditionnelle. Alors nous, ça nous paraît naturel parce qu'on en fait beaucoup. Peut-être qu'on en fait un peu plus que d'autres enseignes, je ne sais pas. Mais si je regarde au niveau des services, on travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit pour les assurances, pour les contrats d'énergie et que sais-je encore. Donc on travaille avec les partenaires. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quels sont les objectifs ? Quel volume on veut aller chercher ? Quelle qualité on souhaite avoir en termes de qualité de vente ? Et puis à partir de là, on met des jeux en place sous forme de compétition ou pas, animation, challenge. Ça passe par des chèques à doigts gagnés, ça passe par tout ça. Des fois, rien. On peut aussi faire des animations avec uniquement l'envie. On va stimuler l'envie pour une équipe, pour un manager, pour un vendeur, de se distinguer des autres. Parce que par notre méthode d'animation, on va faire des podiums, on va faire des mails de félicitations, des communications diverses et variées, où on va mettre à l'honneur les gens qui performent un peu plus que les autres. Enfin, que des choses classiques. D'où l'importance à un moment donné de se dire, le monde change, le monde évolue, se modernise. Et le digital est là, il est bien là. Et l'idée de voir comment on pouvait mettre une dose de digital dans l'animation était intéressante. Alors justement, pourquoi être passé par le digital ? Qu'est-ce que vous attendiez d'une solution mobile ? Qu'est-ce que ça pouvait apporter à une solution traditionnelle pour motiver vos équipes ? Alors au début, ça pouvait être un peu flou. On avait une conviction certaine que le digital nous apportait beaucoup en termes de réactivité. Et puis surtout de modernité, tout simplement. C'est-à-dire que les challenges dont je parlais avant, qui sont archi classiques, ne surprenaient plus personne. C'est-à-dire qu'on passait d'un challenge à un autre et il y avait toujours des chèques cadeaux, des choses. Pourquoi pas des voyages ? Parce qu'on organise aussi des voyages d'études pour les équipes. Mais là, on s'est dit, on apporte quelque chose de nouveau, donc ça va interpeller les équipes. Donc c'est la raison de base. Après, on s'est dit, et si en plus le digital nous permet d'avoir des meilleures performances que par un challenge classique, c'est tant mieux. On est plus rapide, on est innovant, on a de meilleures performances, quoi de plus ? Donc c'est ça, la trilogie de départ qui a amené la réflexion. Et on a été bien servi, pour le coup. Il y a des vrais ingrédients magiques, en fait, pour que la recette prenne bien, comme dans une mayonnaise, en fait. Et le premier composant de la mayonnaise, là, c'est de respecter la culture d'entreprise. On va avoir ce besoin de se dire, est-ce que le digital est déjà présent dans l'entreprise ? Est-ce qu'il est déjà utilisé par la future cible de cette application, de cet environnement gamifié ? Si c'est le cas, déjà, on a déjà passé une grande étape. Le deuxième ingrédient super important, c'est l'adhésion des managers et l'adhésion des animateurs. Et c'est là où, en fait, on a une vraie success story avec vous, le groupe Fnac Dirty. C'est-à-dire que vous, ici présent, en tant qu'animateur, vous étiez déjà en adhésion totale. Parce qu'on a fait, effectivement, une solution sur mesure qui vous ressemble, qui respectait vos besoins et votre culture d'entreprise. Mais du coup, le fait que vous adhériez au projet, ça permettait, et c'est ce que vous avez fait, d'aller communiquer aux utilisateurs et à leurs managers les intérêts principaux de cette animation commerciale. Le digital, en fait, il n'est pas là que pour faire du modernisme, que pour faire un effet wahou et que pour changer et casser les codes. Il doit être au service du résultat. Et pour être au service du résultat, il doit vraiment respecter cette culture d'entreprise, ses besoins et aussi et surtout le résultat qu'il sert à la fin. On est autour d'une application qui est construite et indexée sur les résultats de vente de chaque enseigne dans votre groupe. Et c'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire qu'on va avoir une rencontre réelle entre les résultats terrains, les résultats de la vie réelle et les résultats virtuels dans le jeu. Le jeu, là, il est fait de manière très simple. C'est une application avec un jeu de cartes qui permet de se lancer des défis entre enseignes d'une même direction régionale. Et il est construit un petit peu comme un mille bornes. Pourquoi ? Parce que justement, on parlait de culture d'entreprise, mais aussi, et ça, c'est le dernier ingrédient, la culture des utilisateurs finaux. Je peux faire le meilleur jeu du monde, la meilleure application du monde. Si on n'a pas tous ces ingrédients qui sont réunis, on n'a pas de résultat. Si, par exemple, je fais un jeu du type de Candy Crush pour une population qui n'a jamais vraiment utilisé ce jeu-là, je vais avoir peu d'adhésion, peu d'utilisation et donc peu de résultats. Si je fais un jeu qui va trop loin dans le gaming dans un premier temps, et ça, on va en parler tout à l'heure, de ce système de version qu'on imagine dès le départ, on va avoir peu d'adhésion et donc peu de résultats. Et alors, chez vous, qui utilise l'appli aujourd'hui ? Eh bien, en fait, chez nous, cette application est à destination des directeurs de magasins et des équipes d'encadrement, qui sont donc les personnes qui vont fixer les objectifs au quotidien. Et le but du jeu, et c'était tout l'objet de notre animation, c'est qu'ils partagent leur ambition quotidienne, puisque dans notre application, il y a un objectif quotidien sur lequel ils peuvent prendre différents défis. Et donc, c'est qu'ils partagent ces défis avec les vendeurs pour justement les amener à avoir les objectifs de la journée en tête. C'est une façon de leur communiquer finalement au quotidien des objectifs, mais de manière un petit peu ludique, un peu différente. Voilà, et puis on a un système de défis entre magasins aussi qui vient encore rajouter un petit côté ludique, compétition. Et voilà, c'est tout ça qui permet d'aller chercher les résultats. D'accord, donc la journée type quand vous ouvrez l'appli le matin, comment ça se déroule ? En fait, l'animateur, enfin le responsable ouvre l'application, donc il a un objectif qui est fixé sur le service qu'on a déterminé. Alors précisément dans l'application, il va pouvoir déterminer s'il veut un objectif facile, moyen ou difficile. Donc pour choisir, c'est assez simple, il essaye de voir quelles sont les forces en présence, est-ce qu'il a le jour même ses meilleurs vendeurs, ou est-ce qu'à contrario, il y a peut-être des gens qui sont absents. Donc à partir de ça, il détermine un objectif. Et ça, il faut qu'il le fasse en fait. Oui, alors il y a des réunions en fait le matin, en lancement de journée, avant l'ouverture des magasins. On réunit l'ensemble du magasin et on se dit voilà, aujourd'hui nos objectifs c'est ça. Et l'idée c'est qu'ils jouent en fait avec cette application, qu'ils la partagent un maximum avec les équipes de vente. Et ils jouent ensemble en fait. Elle est dédiée, elle est d'abord utilisée par les responsables. Mais l'idée c'est qu'ils jouent ensemble et que collectivement, ils prennent la décision. Et ensuite du coup, ils sont engagés pour aller chercher la performance. Il y a quelque chose de très important dans ce que tu viens de dire Mathieu, c'est sur les services qu'on a sélectionnés. Ça c'est aussi une chose qu'on sait être un ingrédient vraiment important de la réussite d'une telle application gamifiée. On a déjà développé des modèles au tout début de notre existence, gamifiés, pour aller animer l'ensemble du catalogue de produits ou de services d'une entreprise, que ce soit dans le retail ou ailleurs, pour vraiment animer ses performances de vente. Bah c'est beaucoup trop. Donc il faut qu'on cible certains services. En l'occurrence chez vous, il y en avait deux au départ par enseigne. Et c'est ça aussi qui, je pense, a fait son efficacité. Comment est-ce que vous, vous avez choisi ces produits ? Parce que nous, là-dessus, on avait peu de recul. On savait qu'il fallait limiter le nombre. Ça, on vous l'avait dit. Mais comment est-ce que vous les avez choisis ? Ça, j'ai envie de dire que c'est assez simple, puisque en bonne entreprise bien structurée que nous sommes, nous avons des stratégies annuelles. Et donc on a effectivement un certain nombre de services à vendre, à proposer. Et puis il y en a qui se dégagent en termes stratégiques et de priorité par enseigne. Donc Darty avait une priorité absolue qui était le service qu'on a choisi. Je ne le disais, je ne dirais pas lequel. Et puis Fnac a un autre service. Donc ils apparaissaient tout simplement en haut de la pile des priorités. Et ils s'adaptaient bien, puisqu'on parlait de volume et qu'on s'amuse à animer les équipes à partir de volume. Ils s'adaptaient bien aux jeux de gamification qu'on a proposé, qu'on a construit. Vous pensez qu'on pourrait utiliser ce principe sur tout type de produit ou de service ? J'espère bien. J'espère bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire cette année. C'est ce qu'on veut faire évoluer cette année le gaming et inventer des nouveaux jeux et être justement pluriservices avec pourquoi pas un jour un service ou d'autres idées comme ça qui peuvent nous venir. On va construire d'autres jeux. Il y a un système de saisonnalité également où vous mettez cette application en route à des périodes données. Par exemple le Black Friday, ce genre d'événement, la Coupe du monde de football l'été dernier. Absolument. Aujourd'hui, vous en êtes en moyenne trois saisons par magasin, c'est à peu près ça ? L'année dernière, on a fait trois saisons côté FNAC et deux saisons côté Darty pour des raisons un peu stratégiques. Puis on voulait déjà tester côté FNAC le gaming. C'était une grande première, donc on n'a pas lancé sur les deux enseignes en même temps. Voilà, force est de constater que ça a été une grande réussite sur les deux enseignes, sur deux sujets différents. Et c'est vrai qu'avec le recul, on aurait pu faire les trois saisons côté Darty. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est construit. En revanche, cette année, on a bien prévu deux fois trois saisons sur les deux enseignes. Puisque là, maintenant, les équipes connaissent le système, même si on va changer le jeu. Mais en tout cas, ce qui ressort la conclusion de l'année 2018, puisque ça s'est passé en 2018, c'est qu'ils en redemandent et limite, nous recevons des mails des directeurs de magasins ou des chefs des ventes nous disant « Mais pourquoi vous arrêtez ? » Vous êtes sur un taux de participation important ? Alors nous, on ne sait pas s'il est important parce que c'est la première fois et on n'avait pas de base. Mais à croire nos amis de My Serious Game, on a les records absolus du retail puisqu'on est sur des taux de participation qui dépassent 90% tous les jours, en cumul sur la période. Et sur une première fois un peu long, puisqu'on avait fait six semaines, c'était trop long, on s'est aperçu. Mais quand même, au bout de six semaines, six semaines après, ils jouaient encore à 90%, tous les jours, tous les matins. Là, il y a une chose très intéressante parce que ce que nous, on vise et ce qu'on a déjà visé chez l'ensemble des groupes chez qui on a déployé ce type de solution, c'est du 70% pour être vraiment optimiste et super satisfait. Donc là, vraiment, c'était une vraie réussite, effectivement. Il y a une autre chose que tu viens de dire qui est très importante, c'est ce phénomène de saisonnalité. Quand il est trop long, on a vraiment une sorte de lassitude qui se met en place. Mais aussi, quand c'est trop court, et là, c'est très intéressant et ça rentre vraiment dans les mécaniques de game design qu'on construit, quand ils ont l'impression que c'est trop court, ils en veulent encore. Et ce phénomène de frustration est un des premiers leviers de gamification qu'on utilise pour vraiment booster l'engagement, booster du coup l'utilisation et derrière le résultat final. Mais s'ils en demandent autant, c'est parce que le jeu est fun en soi. Tu peux nous en dire plus sur les mécaniques de jeu, sur les cartes, qu'est-ce que c'est concrètement ? On tend des pièges ? En fait, il y a un jeu, mais finalement, il y a un jeu dans l'autre. Donc le premier jeu, qui sont les cartes de défi que j'ai évoquées tout à l'heure, où là, on va vraiment fixer de l'objectif. Et puis après, on a voulu renforcer un peu le côté, malgré tout, un peu ludique quand même, et fun que tu évoquais, avec des cartes un peu attaque-défense façon Millborn, alors qu'on a essayé de tirer de la vie réelle. Alors là, comme on est sur des exemples de magasins Fnac Darty, le genre de mésaventure qui peut arriver à un magasin, c'est un système informatique qui tombe en panne, un système de caisse, c'est un rideau d'ouverture qui tombe en panne, c'est un escalator dans un centre commercial. Donc voilà, on a souhaité ensemble mettre un système de jeu attaque-défense. Donc les magasins envoient une carte d'attaque à un autre magasin de la région qu'il a choisi. Et puis, comme le système du Millborn, soit le magasin a la défense, donc si c'est le rideau qui tombe, coup de chance parmi vos clients qui attendaient l'entrée du magasin, l'un est technicien, bon ben voilà, il répare et vos clients peuvent rentrer, ou pas, et dans ce cas-là, ça vient impacter les résultats du magasin. Alors l'idée, c'était pas non plus que ça prenne trop de place, qu'on souhaitait quand même avant tout, encore une fois, ça porte son nom, c'est My Serious Game, donc l'idée, c'est de se fixer des objectifs, et c'est sérieux, in fine, ces objectifs à atteindre et à dépasser. Donc il faut pas que cette partie jeu, elle impacte trop les résultats, mais c'est bien qu'il y en ait une petite partie, et voilà, ça crée un petit événement, on va dire, au quotidien. Et comme tu dis, en fait, c'est dans le dosage, parce que la gamification, le jeu, doit être au service, vraiment, du résultat final. Et alors justement, parlons résultats, aujourd'hui, quel bilan vous dressez de l'utilisation de cette application dans vos magasins ? Alors on a un bilan extrêmement positif pour les deux enseignes, déjà, de par le taux de participation, puisque les deux enseignes ont joué vraiment à fond, on en a parlé tout à l'heure, on est au-delà des 90%, c'est même monté à 95%, je crois, 96%, 98% me rappelle Pierre. Voilà, donc là, il n'y a pas de débat, il y a une adhésion complète, et l'adhésion, on en parlait au début, l'adhésion, elle vient de tout le monde, elle vient évidemment des utilisateurs, mais elle vient aussi des managers, qui, donc les patrons des magasins, ou les coordinateurs, ceux qui animent, etc., qui n'avaient pas le jeu en main, mais qui faisaient en sorte que les utilisateurs jouent, eux aussi, ils en redemandaient, ils étaient à fond, et limite, ils nous demandaient d'ailleurs une application pour eux, pour pouvoir suivre, ce qui pourrait être une évolution pour cette année, d'ailleurs. Sinon, en termes de résultats, on a de l'ordre de plus de 30% d'évolution de volume sur une enseigne, et puis sur l'autre, c'est un peu plus modeste, mais on est en progression, pas autant, mais on est en progression, donc de toute façon, c'est extrêmement positif. Donc du coup, c'est un projet qui va s'étendre sur de nouvelles saisons, vous avez peut-être de nouvelles idées pour un projet futur, est-ce que vous avez déjà avancé sur des pistes ensemble ? Est-ce que vous pouvez nous en parler dès maintenant ? Le gros avantage, en fait, c'est que quand on a la chance de travailler avec un partenaire comme Fnac Darty, on n'est pas des prestataires, on est vraiment des partenaires, et on va travailler ensemble, et dès le départ, et c'était un des objets d'une des premières réunions, on avait déjà changé deux fois le modèle de jeu qu'on voulait installer, et quand on était fixé, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on met dans cette première version ? Qu'est-ce qu'on ne met pas aussi dans cette première version ? Et ça, c'était important, parce que parfois, on pouvait aller trop loin par rapport à votre culture d'entreprise, ou alors ne pas aller assez loin par rapport à vos enjeux terrain, vos besoins d'animation et de résultats derrière. Et dès le départ, on a pensé toute une myriade de fonctionnalités, toute une myriade de choses qu'on va aujourd'hui prévoir dans une deuxième version, dans une deuxième série de saisons, mais aussi dans les évolutions de cette application. Pourquoi ? Parce que le premier facteur de réussite, c'est l'adhésion, et cette adhésion, elle ne peut être respectée que si on respecte le vœu d'évolution de l'utilisateur. Il en demande plus, pas simplement de continuer, mais il en demande plus. Il veut voir des choses nouvelles pour ne pas être lassé. Du coup, aujourd'hui, en fait, on était, comme le disait Mathieu tout à l'heure, sur une application qui s'adressait davantage aux équipes de direction du magasin. Et le vœu futur, Nicolas, je crois que c'est vraiment de redescendre d'un niveau et d'avoir l'application qui est plébiscitée, même jusqu'au vendeur, directement en enseigne. Oui, effectivement, le but maintenant, c'est d'aller un peu plus loin. D'abord, de changer un peu les jeux, un peu, voire beaucoup, parce qu'on a des idées, notamment pour la rentrée back to school, et puis, pour la fin de l'année, avoir des jeux totalement différents de ce qu'on a fait. Et puis, effectivement, il faut qu'on développe un jeu qui restera à la main, si je puis dire, des managers, mais qui puisse descendre en direct auprès de la force de vente. Donc là, il y a quelques projets intéressants qu'on va tenter de développer. En tout cas, j'espère. C'est sûr. Et derrière aussi, il y a un levier de gamification très important qui existe, qui est l'imprévu, l'imprévisibilité plutôt. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va repartir sur une nouvelle saison, il s'attend à voir les mêmes choses, certes. Mais si on lui rajoute des fonctionnalités, peut-être pas forcément tout de suite. Si on lui rajoute, ne serait-ce que des nouvelles cartes, des nouvelles situations un peu cocasses, un peu en décalage, déjà, on va le nourrir. Mais si derrière, il a accès à des nouvelles fonctionnalités, et si on prévoit les choses en plusieurs temps, et c'est ce qu'on conseille toujours de faire, par exemple, c'est d'abord de refaire une nouvelle saison avec les managers en eux-mêmes, et quelques semaines plus tard, leur introduire dans l'application le fait que ce seront aussi leurs vendeurs qui vont utiliser cette application. Donc, eux vont s'approprier cette chose-là en jouant, et derrière, quand l'application sera adoptée par les vendeurs, il va y avoir une appropriation totale, puisqu'on aura vraiment ce phénomène collectif, collaboratif, qui va se mettre en place. Alors, pour avoir un taux de participation si élevé, vous avez dû mettre des choses en place, en interne, pour fédérer votre équipe, pour les pousser à utiliser l'application. Comment vous y êtes pris ? C'est effectivement de la communication qu'on va appeler en cascade, c'est-à-dire qu'on commence par le haut pour être sûr que ça descende en bas. Donc, on construit le jeu, déjà, on valide le jeu, on fait un petit test, puisqu'on avait aussi fait un test grandeur nature sur une journée pour voir si la mécanique fonctionnait bien, puis après, on va la présenter, on la présente aux dirigeants de chaque enseigne, aux directeurs régionaux, aux directeurs d'exploitation, qui eux-mêmes vont la présenter avec notre contribution, notre accompagnement, ou pas, parce qu'il y a beaucoup de régions, mais en tout cas, à chaque fois qu'on pouvait les aider, on présente l'application, le jeu, pour avoir l'adhésion. Alors, on demande ce qu'ils en pensent aussi, évidemment. Et puis après, on lance le jeu, on fait un compte à rebours. C'est important, surtout la première fois, quand on lance quelque chose. On a fait du teasing, c'est-à-dire, effectivement, ce qui était pris une semaine avant, et on envoyait des mails avec de l'interrogation. On était très énigmatiques, avec des photos qui faisaient partir les réflexions un peu dans tous les sens, jusqu'à arriver au jour J, où on a lancé les choses, en sachant qu'en même temps, les managers faisaient des réunions ou présentielles, ou en conflitelle avec leurs équipes, pour dire, voilà, ça démarre tel jour, et voilà en quoi ça consiste. Parce qu'il y a aussi un aspect technique, il faut qu'ils aient les codes de connexion, l'application. Après, l'application est tellement simple que ça n'a posé aucun problème. Ça, c'était un point important aussi de démarrage. Et puis après, ça démarre. Premier jour, première performance, dès le lendemain, un mail, une communication qui dit, bravo à Pierre, bravo à Paul, t'es arrivé premier France, t'es arrivé premier de ta région, félicitations, voilà. Et là, on est pour le coup dans un type d'animation assez classique. Il y a le jeu, il y a le support numérique qui fait qu'au quotidien et en temps réel, les équipes s'amusent, elles voient combien elles font de performances, elles peuvent savoir aussi le magasin avec qui ils sont partis en battle, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a gagné, etc. Et puis, la journée se clôture, le lendemain, il y a une petite synthèse avec un classement national, régional, etc. Le Timo. Ce qui était important, c'est d'amener de l'émotion aussi. Parce que dans le jeu, il y a évidemment la notion de compétition. Mais la compétition, elle n'est valable que si les gens sont récompensés ou s'ils sont félicités. C'est-à-dire que quand on fait une course, le but, c'est évidemment d'arriver premier parce qu'on a envie d'arriver premier et on est construit comme ça. Mais surtout, si on arrive premier, que personne n'applaudit ou personne nous félicite, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est ça qu'on a rapporté, nous, derrière, à l'aspect numérique. On a apporté une dose d'humain, de sensibilité, pour féliciter les gens. Et ça, tous les jours, c'était important. La récurrence était très importante. Il y a une chose très importante que tu viens de dire, c'est que l'homme, il doit être au centre. Et l'innovation autour, c'est vraiment un outil. Et si tu ne fais pas de communication pendant, on a développé des modèles où il y avait peu de communication pendant, si ce n'est quand les gens étaient en demande, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ou quoi que ce soit. Finalement, ce n'est pas qu'un support qu'il faut donner, c'est vraiment faire vivre cette application tout du long, surtout dans un secteur comme le vôtre, le retail, où là, on a un peu le pendant du fait qu'on ait cette culture de la vente comme quelque chose de très présent. On a aussi besoin de se rapprocher des vendeurs, des managers, des directeurs de magasins pour leur expliquer, cette application, elle sert, regarde ce à quoi elle t'a servi, à toi. Pour conclure, on a l'habitude de terminer le podcast par une question. Habituellement, on est sur des problématiques vraiment dans le digital learning. Donc, notre question, c'est l'innovation dans la formation pour 2020, c'est quoi ? Mais on est sur une problématique différente. Aujourd'hui, pour vous, le retail, quel sera le plus gros challenge l'année prochaine ? Et est-ce que vous pensez que le digital pourrait y répondre ? Le plus gros challenge d'avenir, c'est, on parlait des hommes tout à l'heure, c'est de mettre cette relation humaine qu'est le commerce, qui est vieille comme le monde, au service de l'homme, toujours. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait une expérience client qui anime les gens. Le numérique, c'est Internet, le numérique, c'est le gaming, mais le numérique, c'est pas ça qui va faire vivre les hommes et les femmes pour la suite. Avec la culture du web, ça se perd, c'est ça que... La culture du web, c'est une machine. C'est un homme qui commande à une machine, une machine qui propose un catalogue et qui, comme service qu'il faut panier, propose d'être livré en drone sous deux heures. Donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais où est la relation humaine là-dedans ? Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a encore 85%, 80% de clients qui nous font le bonheur et le plaisir de se déplacer dans nos magasins. Donc c'est ça qu'on doit être attentif à ça. Et là où on a aussi des beaux exemples d'utilisation du digital par rapport à ce danger, c'est que, oui, il a ses vices de pouvoir... Enfin, du numérique, en fait, de pouvoir faire éloigner les gens de cette relation humaine. Quel commerce ? Vieille comme le monde, comme tu le disais. En fait, on peut aussi se servir du digital pour interconnecter les gens. Et vous le faites, puisque aujourd'hui, il est possible de faire sa commande sur Internet et avec son téléphone, d'aller venir en boutique pour retirer son article. Donc, toujours de garder ce lien. Et si on va plus loin et qu'on interconnecte vraiment ces implications que vos vendeurs vont utiliser avec directement les clients, on peut imaginer, en fait, que le digital soit un pont, vraiment une interconnection pour faciliter la vente, mais pour permettre aussi aux vendeurs de se concentrer sur là où il est le meilleur, cette relation humaine. Très beau mot de la fin, Pierre. J'en profite pour rappeler que tu as ouvert le bal avec les podcasts du Digital Learning Makers et que si vous voulez en savoir plus sur la gamification, vous pouvez retourner écouter ce premier podcast sur notre site mysaucegame.com slash podcast. En tout cas, on vous remercie chaleureusement pour votre participation, pour être venu nous voir dans nos locaux. C'était un plaisir. Merci à tous. On vous souhaite bonne continuation pour la suite avec cette application et pour ces versions futures. On vous dit à bientôt pour un prochain podcast des Digital Learning Makers.